Ça, c'est la qualité de ta webcam sur ton ordinateur. C'est pas vraiment ouf, c'est ce que tu as sur Zoom, sur StreamYard, lorsque tu fais des lives avec OBS et tout, etc. Mais tu peux améliorer la qualité de ta webcam en transformant ta caméra en une webcam. Et c'est cette caméra-là que tu vas utiliser sur Zoom pour faire tes lives avec StreamYard, avec OBS, etc. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux transformer cette caméra-là en webcam. Avec l'autofocus, avec le bon objectif, avec les éléments dont tu as besoin pour que cela soit facile, rapide et efficace. C'est parti ! Salut, c'est William. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici sur ma chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et dans les outils, il y a également les webcams pour faire des lives. On a de plus en plus de lives aujourd'hui avec Zoom, avec OBS, avec le télétravail. On a des lives qu'on regarde, on peut intervenir des fois sur des lives. Comment faire en sorte que la qualité vidéo de mon live soit meilleure ? Donc, je ne te conseille pas d'utiliser la webcam de ton appareil ou même ton téléphone. Je te conseille d'utiliser ton appareil photo, ton réflexe que tu pourras utiliser comme webcam. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Tu as besoin bien évidemment d'avoir ta caméra. En l'occurrence, moi, c'est avec le Sony A7C que je fais ça. Mais c'est possible avec les autres Sony. C'est possible avec tous les mirrorless, comme on les appelle, le Canon M50, etc. Ça peut prendre le même mode de fonctionnement. Dans mon cas, j'ai eu besoin d'utiliser une carte qu'on appelle Cam Link. Ok ? Donc, ça, c'est une carte de capture vidéo. Le lien est disponible dans ma description. Tu peux l'acheter sur Amazon. Et comme je suis sur un Mac, j'ai besoin d'une petite rallonge pour USB parce que j'ai que deux ports USB. Là, j'en ai besoin pour brancher mon Cam Link et je vais brancher mon micro aussi à côté. Et comme je suis sur Mac, j'ai besoin de ce petit hub qui me permet d'avoir les différents ports USB. Parce que sur Mac, il n'y a que du USB. C'est en tout cas le Mac que j'ai et ce n'est pas possible de le faire avec ça. Et bien évidemment, je te recommande d'avoir un bon micro pour avoir la meilleure qualité de son possible. Et pour pouvoir connecter tout ça, il te faudra bien évidemment un câble HDMI qui va récupérer le signal dans ta caméra et l'envoyer dans cette petite carte vidéo-là que tu pourras utiliser dans ta caméra. Donc dans un premier temps, il faut d'abord connecter la carte vidéo Cam Link à un port USB. Donc là, en l'occurrence, c'est sur ma rallonge à USB. Et pendant quelques secondes, ça va clignoter pour que ça fonctionne. Ensuite, sur l'appareil, il faut bien vérifier le port HDMI sur mon appareil. C'est un mini HDMI, un micro HDMI. Donc c'est le petit port en haut. Après, je connecte le câble HDMI à la carte Cam Link. Et ensuite, juste après, je vais connecter le micro ou le mini HDMI, en tout cas le lien dans la description, à l'appareil. Et là, c'est bon. Ensuite, élément important, il faut passer en mode movie et non pas en mode manuel sur l'appareil. En tout cas, pour mon appareil, c'est le cas pour avoir l'autofocus et tous les paramètres automatiques. Donc là, je vais me connecter sur Zoom. Et ce que vous voyez à l'écran, là, ça, c'est l'image de ma caméra. Donc de ma webcam plutôt. Donc c'est la webcam de l'ordinateur. Donc ce que je vais faire là, c'est allumer la caméra. Donc j'aurai le signal qui va entrer dans ma carte Cam Link. Et j'aurai maintenant la possibilité de pouvoir choisir la caméra sur mon ordinateur. Donc ce qu'il faut faire là, une fois que la caméra est allumée, sur Zoom, on a l'option pour choisir la caméra. On clique juste sur Cam Link 4K et ça va pouvoir afficher ma caméra, tout simplement. Donc là, ce que vous voyez, là, ce n'est pas ma webcam, c'est ma caméra qui est utilisée comme webcam. Et ça me permet d'avoir l'autofocus, d'avoir toutes les fonctionnalités de ma caméra. Comme si je filmais une vidéo YouTube, en fait. Mais j'ai tout ça directement comme webcam. Donc ça me fait l'autofocus. Si j'avais un objectif avec un zoom, je pouvais zoomer tranquillement, avoir l'arrière-plan flou comme il faut. Et ça me permet de garder vraiment toutes les propriétés de ma caméra et d'avoir un meilleur rendu. Donc vous voyez, il y a le flou derrière. Ça s'adapte aussi en fonction des vêtements que je porte, de la luminosité en automatique. Comme tu as pu le voir, c'est hyper simple d'utiliser sa caméra comme webcam. Mais tout le monde n'a pas l'argent, forcément, les moyens pour se procurer de telle caméra. Alors si tu veux savoir comment est-ce que tu peux utiliser ton téléphone comme webcam, regarde cette vidéo qui suit. Allez, ciao !